Musique Musique Le 26 décembre 1996 dans une ville tranquille de Boulder, Colorado. Une affaire secoue l'Amérique entière, la découverte du corps sans vie de John Bennett Ramsey, une petite fille de 6 ans, reine de beauté en herbe, retrouvée morte dans la cave de sa propre maison. Aujourd'hui encore, plus de 25 ans après, l'identité du coupable reste un mystère. Cette affaire, avec ses nombreuses théories et éléments troublants, continue de fasciner et d'intriguer. Dans cette vidéo, plongeons-nous ensemble dans les détails de l'une des enquêtes les plus mystérieuses de l'histoire criminelle moderne. Le contexte familial et la découverte du corps John Bennett Ramsey est né le 6 août 1990 dans une famille aisée et influente. Son père, John Ramsey, est un homme d'affaires prospère, tandis que sa mère, Patsy Ramsey, est une ancienne reine de beauté qui inscrit sa fille dès son plus jeune âge dans les concours de beauté. John Bennett devient rapidement une figure emblématique des concours, avec ses robes élégantes, son sourire radieux et ses performances sur scène. Mais derrière cette façade de famille parfaite, un drame terrible se prépare. Le matin du 26 décembre 1996, Patsy Ramsey découvre une lettre de rançon sur les marches de l'escalier menant à la cuisine. Cette lettre, longue de deux pages, réclame la somme de 118 000 dollars, un chiffre exact qui correspond curieusement au montant du bonus annuel de John. Prise de panique, Patsy appelle immédiatement la police. La famille et la maison deviennent rapidement le centre d'une agitation frénétique. Cependant, après plusieurs heures de recherches infructueuses, c'est John Ramsey lui-même accompagné d'un ami de la famille qui découvre le corps de John Bennett dans la cave de leur maison. Elle a été étranglée, frappée à la tête, et son corps montre des signes d'une agression sexuelle possible. Les erreurs dans l'enquête et les premiers indices Dès le départ, l'enquête est marquée par une série d'erreurs critiques. La scène de crime n'est pas correctement protégée. Des membres de la famille et des amis circulent librement dans la maison, altérant potentiellement des indices cruciaux. De plus, l'équipe de l'enquête est mal préparée pour un crime de cette ampleur, et plusieurs décisions prises au début de l'affaire compromettront les résultats des investigations futures. Le rapport d'autopsie est troublant. Il révèle que John Bennett a été étranglée à l'aide d'un garrot, mais aussi qu'elle a subi un traumatisme crânien. La lettre de rançon, elle aussi, intrigue les enquêteurs. Son ton est inhabituel et elle semble avoir été rédigée avec soin, mais des experts en écriture ne parviennent pas à identifier de manière certaine l'auteur. Des traces d'ADN sont également retrouvées sur le corps de la petite fille, mais elle ne correspond à aucun membre de la famille. Les théories autour de l'affaire L'affaire John Bennett-Ramsay a rapidement généré de nombreuses théories. La première et la plus évidente est celle de l'intrusion. Selon cette hypothèse, un inconnu serait entré dans la maison, aurait écrit la lettre de rançon et aurait ensuite tué John Bennett. Les partisans de cette théorie se basent sur plusieurs éléments. Une fenêtre du sous-sel légèrement cassée, des empreintes non identifiées près de la maison et l'ADN trouvé sur le corps de la fille qui ne correspond à personne de la famille. Cependant, une autre théorie plus controversée voit le jour, celle de l'implication des membres de la famille. Certains enquêteurs trouvent suspect le fait que la famille n'ait pas immédiatement découvert le corps de John Bennett alors qu'elle était dans leur propre maison. De plus, Patsy Ramsey est soupçonnée d'avoir rédigé la lettre de rançon elle-même car le stylo et le papier utilisé proviennent de leur domicile. Les enquêteurs se demandent si John Bennett n'aurait pas été tué accidentellement, peut-être dans un moment de colère et que la lettre de rançon aurait servi à maquiller le crime. L'ombre de Burke Ramsey Parmi les nombreuses théories, le nom de Burke Ramsey, le frère aîné de John Bennett, revient souvent. A l'époque, âgé de 9 ans, Burke était présent dans la maison le matin du drame. Certains théoriciens pensent que Burke aurait pu tuer accidentellement sa sœur et que les parents auraient tenté de couvrir cet acte. Ces spéculations ont été alimentées par le comportement étrange de Burke lors de certaines interviews, notamment en 2016 où il a été jugé trop détaché pour une affaire d'une telle gravité. Malgré ces théories, Burke n'a jamais été officiellement suspecté par la police. Il a été interrogé à plusieurs reprises et ses déclarations n'ont jamais semblé incriminantes aux yeux des enquêteurs. Néanmoins, cette piste reste à discuter dans les cercles de true crime. L'avancée de l'enquête grâce à l'ADN En 2008, une avancée importante a lieu dans l'enquête. L'ADN retrouvé sur les sous-vêtements de John Bennett est réexaminé grâce à des nouvelles technologies. Cet ADN n'appartient à aucun membre de la famille Ramsey et en conséquence, le procureur de l'État décide d'exonérer publiquement la famille de toute implication dans l'affaire. Cela aurait dû marquer un tournoi dans l'enquête, mais l'identité de l'individu à qui appartient cet ADN reste à ce jour inconnue. Depuis cette révélation, l'affaire est toujours non raisonnue. Des détectives privés, des journalistes et même des citoyens amateurs continuent d'enquêter, mais sans succès. Plus de deux décennies plus tard, les spéculations et les théories continuent d'inonder l'espace médiatique, mais la vérité reste insaisissable. Où en est l'enquête aujourd'hui ? Nous sommes maintenant en 2024 et malgré les avancées technologiques et les efforts acharnés de nombreuses personnes, l'affaire John Bennett Ramsey demeure une énigme. C'est un mystère qui hante toujours les esprits, une tragédie qui laisse une famille brisée et des millions de personnes à travers le monde avec une seule question. Qui a tué John Bennett ? Le mystère perdura-t-il pour toujours ou la vérité éclatera-t-elle enfin ? Une chose est certaine, l'histoire de John Bennett reste un symbole troublant d'un crime non résolu que continue de captiver l'imaginaire collectif. Le visage angélique de cette petite fille, reine de beauté, demeure gravé dans les mémoires, rappelant à tous une innocence perdue dans des circonstances terrifiantes. Le 3 mai 2007, dans la station balnéaire Pesib de Praia da Luz, au sud du Portugal, un événement tragique se produit. La petite Madeleine McCann, âgée seulement de 3 ans, disparaît de la chambre où elle dormait avec ses frères jumeaux. Ses parents, Kate et Jerry McCann, dînaient avec des amis dans un restaurant à proximité, surveillant leur enfant à intervalles réguliers. Mais cette nuit-là, Madeleine semble s'être volatilisée, Ce qui devait être des vacances en famille idéale, s'est rapidement transformé en cauchemar. Aujourd'hui, après plus de 15 ans de recherches, d'enquêtes et de spéculations, l'affaire reste non résolue, marquée par des controverses et des rebondissements. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'une des disparitions les plus médiatisées de l'histoire, celle de la petite Madeleine McCann. La disparition et les premières heures critiques. Le 3 mai 2007, Madeleine McCann disparaît de l'appartement 5A du complexe de vacances où sa famille séjournait. Ses parents, Kate et Jerry McCann, dînaient avec des amis dans un restaurant situé environ à 50 mètres de l'appartement. Toutes les 20 à 30 minutes, un des adultes retournait à l'appartement pour vérifier si les enfants dormaient bien. À 22h, Kate se rend dans la chambre de Madeleine et c'est là que Laure frappe. Le lit de Madeleine est vide et la fenêtre de la chambre est ouverte. La panique s'empare rapidement de la famille et des amis. Kate retourne au restaurant en criant « Ils ont pris Madeleine ». La police portugaise est alertée et les premières heures de recherche s'enclenchent, mais sans succès. Les enquêteurs et les membres de la station balnéaire fouillent chaque recoin, mais la petite fille reste introuvable. Ce qui est frappant, c'est que la disparition de Madeleine marque le début d'une série de controverses d'erreurs dans l'enquête qui pourraient avoir coûté à Madeleine ses chances d'être retrouvées. Les erreurs policières et les pistes initiales. Les premières 48 heures après la disparition sont cruciales dans toute enquête sur un enlèvement. Pourtant, dans le cas de Madeleine à Cannes, plusieurs erreurs majeures compromettent rapidement l'enquête. La police portugaise tarde à boucler la scène du crime, permettant à de nombreuses personnes de circuler dans l'appartement, potentiellement détruisant des preuves. La zone autour du complexe n'est pas immédiatement sécurisée et les vérifications des témoins sont désorganisées. La première hypothèse est celle d'un enlèvement. Des témoins signalent avoir vu un homme portant un enfant blond dans ses bras, non loin du complexe, de vacances cette nuit-là. Cependant, malgré plusieurs appels à témoins des descriptions floues, cette piste ne mène à rien de concret. Rapidement, la police explore d'autres théories, y compris la possibilité que Madeleine ait pu sortir de l'appartement elle-même et se perdre. Mais cette hypothèse est rapidement écartée en raison de la faible probabilité qu'une fille de 3 ans puisse ouvrir une fenêtre et escalader sans aide. Les McCann sous les feux des projecteurs Alors que l'enquête piétine est parent de Madeleine, Kate et Jerry McCann sont bientôt sous les feux des projecteurs, non seulement comme victimes mais aussi comme suspects potentiels. En septembre 2007, 4 mois après la disparition, les McCann sont officiellement désignés Arkidos par la police portugaise, un statut équivalent à celui de suspects formels. Cette décision choque le monde entier. Comment les parents en deuil pourraient-ils être impliqués dans la disparition de leur propre fille ? L'accusation repose en partie sur l'analyse des chiens qui auraient détecté des traces de sang et l'odeur de mort dans l'appartement et dans la voiture de location que les McCann ont utilisé plusieurs semaines après la disparition. Cependant, ces résultats ne sont pas corroborés par des preuves scientifiques solides et l'accusation est finalement abandonnée en 2008 lorsque les McCann sont officiellement blanchis. Cette période est difficile pour le couple, qui doit faire face à une immense pression médiatique et à des accusations du public tout en continuant à rechercher leur fille. La couverture médiatique devient alors mondiale et la photo de Madeleine avec ses grands yeux et sa mèche de cheveux distinctes est placardée dans tous les journaux du monde entier. Les théories entourant la disparition de Madeleine L'affaire McCann est marquée par une série des théories qui, au fil des ans, ont captivé et divisé l'opinion publique. Certaines des principales théories incluent. L'une des premières hypothèses est celle d'un enlèvement par un réseau pédophile international. Praia Dalhous avait déjà été le théâtre de plusieurs tentatives d'enlèvement dans les années précédentes. Les autorités portugaises et britanniques explorent cette piste, mais sans parvenir à une conclusion définitive. Sa théorie demeure plausible pour beaucoup, notamment en raison du témoignage de personnes ayant vu un homme suspect près de l'appartement. Une autre théorie est celle du réseau de trafic d'enfants qui aurait enlevé Madeleine pour la vendre. Ce genre de réseau est actif dans de nombreux pays et l'idée que Madeleine pourrait avoir été emmenée hors du Portugal n'est pas écartée. Cependant, malgré plusieurs signalements de personnes affirmant avoir vu Madeleine dans divers pays, aucune preuve tangible ne vient étayer cette piste. La dernière et la théorie la plus controversée est celle impliquant les parents eux-mêmes. Certains pensent que Madeleine pourrait être mort dans un accident tragique et que les McCain auraient maquillé cette mort pour éviter des poursuites judiciaires. Cette théorie est alimentée par les analyses des chiens renifleurs et par les incohérences perçues dans les témoignages des McCain. Cependant, cette hypothèse est largement rejetée par la majorité des enquêteurs britanniques et internationaux, faute de preuves solides. Le tournant de 2020 est l'espoir d'une résolution. En juin 2020, une nouvelle piste fait les gros titres. Un suspect nommé Christian Bruckner, un criminel sexuel allemand, déjà incarcéré pour des délits graves et lié à l'enquête. Bruckner vivait non loin de Praia d'Alous au moment de la disparition de Maddy et a un long passé de crimes, y compris des agressions sexuelles sur des enfants. Les enquêteurs allemands, portugais et britanniques, travaillent ensemble pour enquêter sur cette nouvelle piste. Bien que Bruckner n'ait toute implication dans les disparitions de Madeleine, il reste le principal suspect à ce jour. Cette nouvelle a revivé l'espoir que l'affaire puisse enfin être résolue. Une affaire encore non résolue. Plus de 15 ans après la disparition de Maddy McCain reste une énigme. Son visage est gravé dans la mémoire collective et des millions de personnes à travers le monde continuent de suivre les développements de l'enquête. La question que tout le monde se pose est Qu'est-il arrivé à Maddy cette nuit-là ? Les McCain, malgré les années qui passent, ne perdent pas espoir et continuent de rechercher leur fille et croient fermement qu'un jour, la vérité éclatera. Que Maddy soit vivante quelque part ou que son destin soit plus tragique, son cas demeure un symbole poignant de la douleur et de l'incertitude que ressentent les familles touchées par la disparition d'un enfant. Ces deux histoires, celle de John Bennett Ramsey et celle de Maddy McCain, partagent de nombreuses similitudes troublantes. Deux petites filles, âgées de seulement quelques années, disparues ou assassinées dans des lieux où elles auraient dû être en sécurité. John Bennett dans sa propre maison et Maddy en vacances avec sa famille. Deux affaires qui ont captivé l'opinion publique à l'échelle mondiale et qui, malgré des décennies de recherches, de théories et de controverses, demeurent non résolues. Ces affaires ont non seulement secoué leur communauté locale, mais elles ont aussi montré les failles de certains systèmes d'enquête, les limites des procédures policières et la pression écrasante des médias sur des familles. Dans les deux cas, les parents ont été pointés du doigt à un moment ou à un autre avant de disculpés. Le poids du doute, de l'incertitude et la quête de justice ont hanté les familles pendant des années et continuent de le faire aujourd'hui. Mais au-delà des différences de contexte, l'une se déroulant aux Etats-Unis et l'autre en Europe, il y a une vérité commune. Des crimes terribles peuvent frapper même dans des environnements les plus protégés et ces mystères non résolus sont des rappels déchirants de la fragilité de la vie humaine. John Bennett Ramsey et Maddy McCann sont devenus des symboles de ces affaires non élucidées qui continuent de fasciner et d'interroger. Chacune de ces enquêtes laisse dans son sillage des questions sans réponse, mais aussi l'espoir persistant que peut-être un jour la vérité sera révélée. Pour les familles de John Bennett et de Maddy et pour tous ceux qui suivent ces affaires, une chose est certaine, tant que le mystère persiste, les recherches pour la vérité ne cesseront jamais. Peut-être qu'avec le temps, les progrès technologiques et la persévérance des enquêteurs, ces deux affaires trouveront enfin une conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces histoires vous ont marqué et que vous êtes tout aussi passionné par le true crime, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouvelles affaires mystérieuses et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu dès la sortie de nouvelles vidéos. A très bientôt pour une nouvelle enquête criminelle. Sous-titrage ST' 501